Dafa Yomi dans Pasechet Suka Et aujourd'hui, Dafa Mem Gimel, nous reprenons Dafa Mem Bet, Amut Bet, au début de l'Agmara. Et le sujet de l'Agmara, c'est la première ligne de la Michelin. On a dit l'ulav ve'arava, shisha ve shiva. Alors, le lulav, c'est-à-dire nos quatre espèces. Et l'arava, c'est une mitzvah qu'on avait d'entourer le mitzvah, le grand hôtel, comme on va apprendre dans deux pages. Et l'Agmara demande, mais quand tu viens et que tu me dis ici que le Netilat l'ulav, pendant Cholamoed, c'était, ça repousse pas Shabbat. Alors l'Agmara demande, mais quel est le problème ? Mais quel est l'interdit ? C'est à me déplacer. C'est simplement une question de mouksé, en fait. Le mouksé, on sait bien, c'est des Rabbananes. Si le mouksé, c'est des Rabbananes, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de venir permettre ? C'est très étonnant. Amai, til-toul-be-al-ma-ou, il dit, mais pourquoi ? Ça s'appelle juste un déplacement. Vélitre et Shabbat, et ça devrait donc, évidemment, repousser Shabbat. Alors pourquoi ça repousse pas Shabbat ? Alors Rabban, il vient et il dit, c'est une gzera. Et cette gzera, c'est-à-dire ce décret, il est très connu, et il apparaît dans d'autres domaines. La même bête, un mot de bête, tout en bas, tu regardes trois lignes avant la fin. Quand tu vois trois lignes avant la fin, tu vas voir Amai, til-toul-be-al-ma-ou. Juste qu'il faut faire une petite introduction. Dans la Mishnah, on a dit, oui, qu'on prend le lulav, on va faire le lulav, et pendant le Cholamohed, on ne va pas être d'Ochai Shabbat. Le premier jour, oui, mais le Cholamohed, non. Mais quel est le problème s'il prenait ces quatre espèces et il allait au... Si jamais il allait au Bet-Amigdash ou s'il allait au Mouchalaim, quel est le problème ? Alors, til-toul-be-al-ma-ou, are-sahakol, c'est juste déplacer du Mouksé, et le Mouksé, ça ne sort que des Rabbananes. Alors, pourquoi on a besoin de faire attention comme ça ? Et donc, ça devrait évidemment repousser le Shabbat, puisqu'on permettrait de gagner la mitzvah, de faire les Arbaminim. Alors, qu'est-ce que l'Agmaré nous dit ? Alors, on lit bien ce passage-là. Rabban, il répond, il dit, non, c'est un interdit des Rabbananes. De peur que... On a peur qu'on va trouver un juif. Il va prendre son loulave, sa Dassim et sa Rava, et son étrogue. Et il va aller chez un Baki, chez quelqu'un qu'il connaît bien, l'île-mode, pour apprendre quoi ? Qu'est-ce qu'il va aller apprendre ? Non, il va aller apprendre comment on fait la Braha. Il n'a pas pu l'apprendre jusqu'à hier, juste aujourd'hui, il trouve. Ou alors, un autre cas, il va apprendre à faire les Nanouim bien. Les Nanouim, ça veut dire... Il va prendre les Kavanotes du Harizal, dans quel sens on tourne, quand est-ce qu'on dit les Psukim... Ou alors la Braha. Ce qui est quand même étonnant, parce qu'il va se réveiller juste aujourd'hui pour le faire. La fête, elle a déjà commencé. On aurait pu imaginer qu'il le prépare d'avant. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire quand on le verra ? Et il va le déplacer, il va le porter à mort dans le Réchou Tarabim. Rachid va nous demander... On n'a pas besoin de dire Réchou Tarabim. T'as qu'à dire tout simplement qu'il va le sortir de chez lui, au dehors. C'est sortir de Réchou Tarabim et de Réchou Tarabim. C'est déjà... Alors, Rachid va nous dire... Nahon, on aurait pu dire aussi qu'il sorte de la maison au dehors. Mais... Tu verras qu'en général, en général, tu vas voir qu'on doit faire plus attention aux quatre à mode dehors, que sortir du domaine. Parce que quand il sort du domaine, quand on va pour sortir de la maison, il y a comme quelque chose qui nous arrête. On va aller dehors. Mais quand on est déjà dehors et qu'on porte, s'arrêter au bout de deux mètres, ça, c'est déjà beaucoup plus difficile à voir. Comme ça, on peut éventuellement expliquer. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout le temps à la maison ou dans une grande rue. Des fois, il peut être dans un carmélie, dans un endroit qui est un endroit intermédiaire ou dans une forêt ou dans un endroit comme ça. Et... Alors là... Mehmet, par contre, bien qu'au niveau des domaines, on ne passe pas d'un domaine à un autre, mais il peut arriver facilement à quatre à mode dans le Réchou Tarabim. C'est ça l'histoire. Non, non, parce que la crainte, c'est qu'il arrive à porter ces quatre espèces mamach, quatre à mode dans un vrai Réchou Tarabim. Donc, on a interdit de prendre le Hétrog, probablement qui tombe le Shabbat, de peur d'en arriver au cas du Réchou Tarabim. Il dit pareil aussi. Maintenant, tu vas voir que si jamais il a pris, il a levé les quatre espèces. Et il voulait le prendre, mais il n'a pas sorti. Mais après, il a changé d'avis et il va pour le sortir. Dans ce cas-là, il serait pas tout au titre d'avoir sorti, il serait pas tout. Un moment, il s'est arrêté, il s'est reposé. Quand il s'est reposé entre les moments, alors là, quand il se repose, ça s'appelle qu'il a posé. Alors, venez, on prend juste un petit peu de temps pour regarder ici ce Rachis-là. D'abord, on lit l'Agmara. Et l'Agmara, il nous dit ici, Maintenant, sache, c'est exactement la même raison. Quand il y a le chauffard de Rosh Hashanah, ça tombe Shabbat. On va s'empêcher de sonner le chauffard. De peur que quelqu'un aille prendre le chauffard. Qu'il aille vouloir apprendre comment on sonne du chauffard, comment on fait la bracha chez un spécialiste. Et qu'il se trompe et qu'il porte quatre amotes dans le Réchou Tarabim. Bien évidemment aussi qu'il sort d'un domaine à l'autre. Et alors, c'est pour cela que dans ces trois domaines, ça veut dire l'erba minime, ça veut dire le chauffard et ça veut dire la Megillah aussi. Si la Megillah tombe Shabbat, on va s'empêcher de lire la Megillah le Shabbat. Pour la même raison. Peut-être que quelqu'un va aller porter la Megillah dehors dans le Réchou Tarabim. Quatre amotes. Mais on a bloqué un cas où il serait Chayav d'après la Torah. Parce qu'on a voulu dire qu'il est à Tours parce qu'il est occupé par la Mitzvah. Ah, est-ce qu'il est Toé Bédavar Mitzvah ? Est-ce qu'il est Toé Bédavar Mitzvah, il demande. Est-ce que quand il va sortir, il est Toé Bédavar Mitzvah ? Hein ? C'est ça que tu demandes ? Non, parce qu'on a vu que ça marchait pour le Lula. Non, là-bas, c'est pour savoir s'il va amener un Corban Khatat. Mais on a dit non. Alors, on a dit non. Mais maintenant, on ne parle pas de ça. On dit, est-ce qu'on veut qu'on lui laisse prendre son Lulav ? Non. Pourquoi ? Parce que même si Toé Bédavar Mitzvah, il n'est pas tour de Khatat, mais ça ne veut pas dire qu'il a une légion d'honneur. Il a une faute quand même. Oui, mais Bécho Gag, on a dit. Ronde, mais même. Mais on ne veut pas rentrer dans une situation où on va être Bécho Gag. Non. Voilà. Alors, on ne veut pas l'amener là-bas. Vous voyez ? Regarde, si tu veux, on peut lire très vite le Tosfot ici à gauche, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Si, par exemple, il est dans un carmélite ou un endroit qui n'est pas un endroit interdit Bédo Raïta. Donc, il n'y a pas d'Otsa Mido Raïta. Et malgré tout, il faudra faire très attention que quand il arrive au Rishu Tarabim, qu'il ne porte pas qu'à Tramot. Donc, on voit qu'on fait plus attention. Oh, imigbi, oh. Almenatlit, ma ? Non, mais tu peux arriver au Rishu Tarabim. Le carmélite, il est à côté du Rishu Tarabim. Il n'y a pas d'Otsa Mido Raïta. Non, c'est une seule Mido Raïta. On a peur qu'il arrive là-dessus. Dans Otsa, les choses se font très vite. Ça s'appelle Khadak Zera. Ou alors, comme il a dit, il a levé, il veut le prendre, mais il ne voulait pas du tout le sortir. Et après, il a décidé que oui, il va le sortir. Ça s'appelle Nimla, il change d'avis. Pas tout. Là, il est pas tout. Il n'y a pas marqué Moutar, David. Il y a marqué Patour. Patour, ça veut dire que si il fait la vera, il n'est pas coupable de la Torah ou du Corban. Mais ça veut pas dire que c'est Moutar. il a dit, Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué possible de le Torah. Il n'y a pas marqué Menoich. Il n'y a pas marqué ennemi. Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué. Alors, Tof Swat, il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi il fait une différence entre les quatre Hamot dans le Rishout Arabim et si par exemple il avait sorti de la maison ? Ah, mais non, parce que tu sais, si jamais il avait pris le loulave au départ, il n'a pas levé pour le sortir. Il a levé ce tam pour débrasser la table. Et après, il a décidé de sortir. Ce n'est pas ça la vraie Avera. Ce n'est pas ça la vraie Avera. Alors, Tof Swat, il dit, mais dans le Rishout Arabim aussi, s'il a levé le cadre, parce qu'il voulait chercher s'il n'y avait pas son sac par en dessous, et après il a continué, exactement pour la même raison qu'il n'est pas tour dans la maison. Il n'est pas tour aussi ici. C'est pour ça que Tof Swat, il dit, « Ve ta'am rishon nireli nameh mirshout et akhidrishout Arabim, it le uekera ve le kalem igzah. » Voilà ce que Tof Swat, il aime comme réponse. Tof Swat, il aime comme réponse que, pourquoi on fait plus attention, on est plus craintif dans les Harba Hamot ? Parce que quand tu passes d'un domaine à l'autre, tu vois, tu sens que tu passes d'un domaine. Donc en principe, comme quand tu es à Paris, tu dis, « Ah, j'ai les clés ! » avant de s'enfoncir le seuil de la porte. Mais maintenant, quand tu es dehors, et que tu as les clés, que tu vas marcher quatre mois avec les clés, c'est beaucoup plus difficile de prendre conscience. Alors voilà, ça c'est Tof Swat. Il préfère cette réponse-là. Voilà, on va travailler un petit peu à Tof Swat. Alors l'Agmara, elle nous dit ici, « Alors, si l'on est ainsi riche au namé, regarde, tu devrais aussi avoir peur pour le premier jour, et tu devrais interdire le premier jour de peur que quelqu'un aille faire une avérade à l'éporté, quand ça tombe Shabbat. Alors l'Agmara, elle nous dit, « Ah, ta kinou les rabanans, bébéito ! » L'Agmara dit, « Oui, mais ça, on a trouvé la parade, parce que les Chachamim ont déjà institué qu'il allait faire l'oulave chez lui à la maison. Comme ça, on a décrété. Donc quand tu vas faire la maison, on n'a pas de souci. » L'Agmara nous dit, « D'accord, « Ah, ti nah, ahar takana ! » Oui, ça c'est une fois qu'on avait décrété. Alors une fois qu'on a fait le décret, d'Akhan, on a arrangé. Mais, « Kodem takana, maïkalememar ! » Mais avant le décret, qu'est-ce qu'il y a de lieu de dire ? « Elah, richom de Atiéminatora ! » Alors il dit, « Regarde, on va t'expliquer comme ça. Le premier jour, « Kedéatéminatora, béguulin, logazrubah ou rabbanan ! » « La mitzvah, l'ebedoraita le premier jour ! » Alors on va dire comme ça. On n'a pas décrété dans les Gwulin. Les Gwulin, il y a le Migdash, je vais mettre un Migdash. Il y a les Gwulin, c'est en dehors. Des fois c'est Yerushalayim, des fois c'est tout Israël. Et « Anach, mais ceux-là, des litneu minatora, béguulin, qui eux, n'existent pas dans le cas des Gwulin en dehors du Beit Hamikdash, alors gazrubah ou rabbanan ! » Les Chachamim, oui, eh bien, ils ont fait. Alors qu'est-ce qu'on dit ici ? Venez, on reprend ce petit passage-là. Quelle différence entre le premier Yom Tov et les autres jours ? C'est ça qu'on demande. Elle dit, « Le premier, il y a la mitzvah minatora, parce qu'il y a eu le kartem, la khem, bégu marichon, c'est marqué. » Et le Bigwulin, c'est-à-dire que dès qu'on est en dehors du Beit Hamikdash, alors qu'est-ce que nous disons ici ? Là, on va dire, « Ah non, non, c'est très important de sonner le chauffeur, de faire le lulav, et donc on va laisser, on va laisser, et on ne va pas enlever la possibilité de faire la mitzvah. » Mais ici, « Anach, les autres yamim, pas le premier jour, des lit neou minatora, où ce n'est pas marqué, bémet, la mitzvah, dans les Gwulin, c'est-à-dire quand on n'est pas dans le Beit Hamikdash, alors on va dire, « Écoute, dans ce cas-là, on voit bien, la mitzvah, elle est moins forte. » Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? « Gazrubau abanan, les khachamis, ils ont dit, non, 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 on ne prendra pas le Shabbat, même dans le Beit Hamikdash. » Pourquoi ? Parce que de peur qu'il y ait encore l'histoire des quatre hamotes. Vous voyez comment on fait ? Il faut avoir un autre critère dans la tête, il y a le critère de Beit Hamikdash, et on dort du Beit Hamikdash. Le critère de Dehoraïta et des Rabbananes, et on veut savoir, quand est-ce que, quand ça tombe Shabbat, on va empêcher au titre de Shabbat, ou on va laisser ? On dirait, quand c'est Dehoraïta, et qu'au Beit Hamikdash, on le fait, alors dans les Gwulin, ils n'ont pas voulu... Quand ce n'est pas le premier jour, alors on n'a pas voulu permettre. La Gemara demande, « Oui, mais si c'est ça, on devrait faire exactement la même chose. » Si tu dis en fait que la raison pour laquelle tu vois qu'ils ne veulent pas qu'on fasse le Lulav le premier jour, quand c'est le Shabbat, c'est parce qu'on dit, « Eh, dis-moi ! » C'est juste le premier jour que ça s'applique d'après la Torah. Et donc, même aujourd'hui, où nous n'avons pas de Beit Hamikdash, il faudrait peut-être prendre le Lulav, le Yom Rishon, oui, quand il tombe le Shabbat. Oui, pourquoi ? Parce que ce jour-là, ce jour-là, il est important. Donc aujourd'hui aussi. Alors c'est ce qu'il faut dire ici. Vous voyez ? « Yachi ». Alors regardez Rashi, comment il a dit « Yachi ». Comment Rashi, il a dit « Yachi ». Vous voyez ici. Regardez Rashi. « Yachi ». « Yachi ». Mais toute chose que tu peux faire en dehors du Beit Hamikdash, alors les Chachamim n'ont pas fait de décret. Eh bien, nous aussi, à Idna Namé, on devrait dire que le premier Yom Tov, même quand il tombe Shabbat, eh bien, on ferait bien mettre les herbes minimes. On voit que non, mais on ne fait pas. Quand le premier jour de la fête, il va tomber un Shabbat, on ne fait pas. Vous connaissez, c'est toutes les années où le premier jour, c'est la fête. Et c'est Shabbat. Alors on ne va pas faire. Maintenant, qu'est-ce que ça fait dans le commerce ? En fait, non. Ils sont très forts. Bon, on ne va jamais. Normalement, on devrait être beaucoup plus cool quand on achète les herbes minimes. Parce que tout ce qu'on t'a dit, le premier jour, il faut que ça soit « Meoudar », il ne faut pas qu'il ait de tâches comme ci, pas de tâches comme ça. OK. Et ça, c'est quand tu vas faire le premier jour que c'est d'Horaita. Quand le premier jour d'Horaita, il va tomber le Shabbat, la première fois que tu vas faire la mitzvah, c'est déjà moins... Ce n'est pas la mitzvah d'Horaita. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les bénis d'Israël, non, les bénis d'Israël, ils achètent beau tout le temps les herbes minimes, même quand c'est des années comme ça, ça mérite. Mais normalement, c'est sûr qu'il y a une différence entre le premier jour et les autres jours. Alors, l'Agmara, elle te dit, alors regarde, l'Agmara te dit « Nahon », c'est vrai, mais regarde, il y a une différence entre ceux d'Horaita Israël, encore un nouveau critère. Il y a ceux d'Horaita Israël et ceux de Babel. Anan, alors quand vous voyez Anan dans l'Agmara, c'est nous autres, les Babyloniens, parce que c'est le Talmud de Babylone. Donc, quand il parle d'Anan, de nous, c'est ceux de... Et il regarde ceux d'Horaita Israël, il dit les autres. Alors, Anan, il dit « Nous, on ne sait pas quand est-ce que les mois vont être fixés. » Oui. Donc, on ne peut pas savoir, par exemple, si le mois de Elul, il est un mois auquel on a rajouté un jour, et donc il en aura 30, et le Kodesh Tichré, il va tomber, donc un jour plus tard, ou alors non, on n'a qu'à dire que le mois de Elul, il avait 29 jours, et le mois de Tichré, il va commencer un jour plus tôt. Donc, comme on a ce doute-là, on ne sait pas quand est-ce que va tomber Soukhot. Et pour être tranquille du doute, qu'est-ce qu'on fait ? On va le faire deux jours. C'est l'origine de ce qu'on appelle « Yom Tov Chéni Shilgalou Yot ». Donc, la Nétilatululav du premier jour, on l'a fait, mais en fait, on ne sait pas vraiment si c'est le bon jour. Et donc, on ne peut pas transgresser le Shabbat, parce que si on voulait effectivement transgresser le Shabbat, il faudrait que ça soit parce qu'on est sûr de faire un mitzvah. Mais nous autres en Bavel, comme on ne connaît pas ce qu'ils font le 29 ou le 30 de Elul, on n'est pas sûr qu'on ait maintenant, ce matin, le premier jour de la fête, peut-être qu'on n'est pas le premier jour de la fête, donc pour transgresser le Shabbat, il faut être sûr. Voilà la réponse. La Gmar a dit « Inéou Deyad Ebeguiou Deyir Khaalitreou ». La Gmar a dit « Mais je ne vais pas me laisser faire par ta réponse. » Alors, ceux d'Israël, ils n'ont qu'à repousser. Alors, la Gmar a dit « Inéhinami » « Béhemet, on n'a qu'à dire comme toi, on n'a qu'à dire « Inéhinami » en Eretz Israël, il faudra prendre le Loulav, le Yom Tov, le premier Yom Tov, même quand ça tombe le Shabbat, même quand il n'y a pas de Betamikdash. Oui. Et Béhemet, Lir Ora, si tu réfléchis, tu vas voir que c'est ça apparemment la différence qu'il y a dans les Mishnahot qu'on a vues précédemment. Parce que la page d'hier, qu'est-ce qu'on a vu ? Enfin, d'hier, de tout à l'heure. « Détané Chada » « Béhemet, Arishon, Shelchag, Shechaliot, Béhemet, Shabbat » Donc, quand nous sommes dans le premier Yom Tov de la fête et que nous disons ici amener leur loulave au Harabaït, au mont du Temple, et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on dit ? On dit « Yom Tov Rishon du Chag » quand ça va tomber le Shabbat, qu'est-ce que nous avons dit ? « Tout le peuple amène, voilà, les Betakneset ». Et alors il dit « Oui, pourquoi est-ce qu'une fois tu vois qu'on a dit Harabaït, le mont du Temple, et une fois tu dis qu'on a dit le Betakneset ? » Et la Guémarine te dit « Bah, je t'explique. « Shmami, nous allons plutôt t'entendre là. « K'an, c'est pour ça que nous avons ici et on parle du Betakneset. Pourquoi on parle du Betakneset ? » Parce qu'il n'y aura plus de Betakneset. C'est ça l'histoire. Et quand il n'y a pas de Betakneset Kayam, oui, eh bien, on est à l'Israël. Tu vois qu'ils prenaient l'oulave, le Yom Tov Rishon, même quand c'était Shabbat. « Shmami, n'a. » « Il n'y avait la veille. Donc il n'y a pas un preuve de l'Égyptia. » Oh, mais si tu vois que, si tu vois que... « Ça résout le murset. » La Gemarelle demande « Birhalal, est-ce qu'on faisait l'herba minime ? » Si tu vois qu'on les amène au Arabait, c'est pas pour décorer, c'est parce que demain on va l'utiliser. Donc on voit que le lendemain il faisait. C'est ça la preuve. « On a demandé de durer quand on avait Muxer. » Non. La Gemarelle a demandé « Mais en quoi c'est grave ? » Et on n'a qu'à le faire. C'est un Muxer. Et Muxer, ça devrait être repoussé. On a réglé cette question. On a dit « Yéin Gzéra. » « Gzéra, on a quatre amrottes. » Maintenant, on te dit « Non, mais on ne peut pas le faire parce que ceci ou cela. » « Non, on ne connaît pas la date, nous, en Bavel. » « En Israël, ils connaissent la date. » « Mais ils n'ont qu'à le faire. » Réponse la Gemarelle, « Nakhon, ils le faisaient. » « Ah ! » Tu vois maintenant même une jolie preuve. Tu vois, une Mishnah, elle te dit « Il l'a mené au mont du Temple. » Une deuxième Mishnah, elle te dit « Il l'a mené au Béta Knesset. » Tu as compris l'ambiance. Quand c'est le Béta Knesset, c'est parce qu'il n'y a pas le mont du Temple. La Gemarelle dit « Voilà, c'est ce que je t'ai dit. » Ça dépend quand il y avait le Béta Migdash présent ou pas quand il y a le Béta Migdash, on permet plus. « Mais c'est pas possible qu'il parle en fait du temps du Béta Migdash, mais le Béta Knesset, c'est celle de où, en fait ? C'est le Béta Jérusalem. » Ça s'appelle déjà Gwoulin. Dès que c'est pas le Migdash, ça s'appellera le reste des Rètes Israël. Elle la prépare à l'extension. Alors la Gemarelle nous dit ici « Tout à l'heure, tu m'as dit une phrase qui m'intéresse, dit la Gemarelle. Tu m'as dit « Deite Mina Torah Begwoulin Mina Lan. » Attends, qu'est-ce que tu m'as dit comme critère ? Tu m'as dit « Oui, tu sais, quand c'est la Mitzvah de la Torah, alors on va porter les quatre amants, on va faire les Arbaminim, même en dehors du Mishkan, du Béta Migdash. D'où le sais-tu ? D'où sait-on que Bémet, d'après la Torah, il faut prendre l'Erbaminim, le Yom Tov Rishon, même, même quand on n'est pas dans le Migdash. Donc on est où on est, dans quelles questions ? La Gemarelle veut reprendre tout au début. Elle dit « Attends, viens on fait un petit peu d'ordre, je veux que tu m'expliques bien clairement. Quand on n'est pas dans le Béta Migdash, il y a une mise de la Torah de le faire en dehors du Béta Migdash ? » Alors la Gemarelle dit « Oui, et Détania, d'où le sait-on ? » Parce que c'est marqué, alors voilà le fameux passout qu'on apprend tout le temps. « Où le kartem, lachem, bayom, lichon, peri, etzadar, kapot, etzavot, etzavot, et arve, nachal, ouzmachtem, lifinachem, okéchem, shivatiamu. » Donc qu'est-ce qu'on a ici ? On lit bien le passout. Il t'a dit « Vous prendrez pour vous au premier jour les quatre espèces, c'est-à-dire pire et tsadar, avot, nous avons appris que c'était le hadassim, et arve, nachal, ça va être le saut. « Où le smartem, lifinachem, l'okéchem, et vous réjouirez devant Hachem, votre dieu, shivatiamim. » Qu'est-ce que la « M'raïta, les doreschettes ? » « Où le kartem, c'est chete, l'ekira, abéyad, koléchad veéchad. » « Vous, vous prendrez, je vais apprendre de là comme ça, chacun doit prendre, vous prendrez égal ici, chacun doit prendre. Chacun des b'n'israëls, il a à faire cette misva. Pourquoi ? Ne me dis pas que c'est une injonction au beddine, au tribunal. Non, c'est les b'n'israëls. L'achem, Michel l'achem, on va faire toutes les drachottes. L'achem, ça veut dire c'est à vous. « Leot-si et ta shaoul, vet ta gazoul. » C'est pour nous exclure, celui qui n'est pas vraiment à nous parce qu'il a été que emprunté ou même il a été volé. Maintenant, quand on a dit « Bayom », pourquoi il a marqué c'est « Bayom ». Ce n'est pas nécessaire de dire « Bayom ». Si, « Bayom, avafiloube shabbat ». On voit que nous allons ici faire sauter le shabbat pour pouvoir appliquer pour pouvoir appliquer la mise. Quoi ? « Shabbat rishon ». Non. Pourquoi tu veux dire « Shabbat rishon » ? Non. Regarde, « Bayom », qu'est-ce que ça veut dire « Bayom » ? Ça veut dire « Vafiloube shabbat ». Quand le « Yom tov rishon » il tombe shabbat, tu vas quand même le faire. Ah, c'est ce que tu dis ? Oui, d'accord, ok, très bien. Et on continue et l'agmaïl te dit pareil aussi quand il y a marqué « Rishon » « Afiloube gvoulin ». Voilà. Et le terme rajouté ici c'est pour nous dire pas seulement dans le Betamikdash mais même en dehors du Betamikdash. Et maintenant, il n'y a pas marqué « Rishon » mais il y a marqué « Ha-ha-richon ». Alors du « Ha-ha-richon » qu'est-ce qu'on apprend ? « Ha-richon » « Melamed » « She-no-doche » et là « Yom Tov Rishon Bil Vad » « Nakhon » qu'on repousse « Sabbat » mais que le premier « Yom Tov ». Alors, « Amarba » on reprend « Bayom » alors maintenant c'est facile l'agmaïl va reprendre tous les points. « Bayom » « Afiloube shabbat » on a dit « Bayom » « Afiloube shabbat » même le shabbat. Alors l'agmaïl nous dit toujours même question que tout à l'heure « Mirde t'il t'ul be'almau » mais quel est l'interdit ? Au maximum mon bougeret du mouxé. Alors maintenant est-ce qu'on a besoin d'un passouk qui va venir nous permettre quelque chose qui n'est pas interdit d'après la Torah ? La Torah n'a pas interdit cette notion-là. Et toi tu viens tu dis que la Torah maintenant elle dit un passouk pour permettre mais elle n'avait jamais interdit. Alors c'est ce que l'agmaïl reprend. « Amarava » « L'onizrechaïla marchire l'oulave » « Je sais que je peux prendre le l'oulave et que le l'oulave en fait ça ne serait que mouxé et ce n'est pas assez fort pour interdire. Mais maintenant je vais te parler d'un nouveau cas. Ça s'appelle « Marchire l'oulave » Il faut aller couper les branches il faut aller les cueillir il faut aller les mettre en place il faut aller les arranger. Alors là ça tu ne savais pas que ça c'était évidemment permis. Alors l'agmaïl dit « Alibadaitana detania » Regarde alors nous allons dire ici que d'après ce d'après ce tana d'après ce maître qui lui dit « L'oulave kolmachirav » « Dohrineta Shabbat » « Il veut habiller les airs » Il y a un tana il s'appelle « Habiller les airs » Vous pouvez couper. « Shabbat le jour même » Ouais Ok il faut il faut il faut le faire regarde comment il dit Rachid avant qu'on regarde ici « L'oulave kolmachirav » Regarde Rachid il dit « Les marcheré l'oulave » Tu vois « Marcheré l'oulave » regarde dans Rachid tu veux dire « Marcheré l'oulave » « Les marcheré l'oulave » en bas en bas en bas en bas en bas en bas « Ba katouv » dans Rachid « Ba katouv le lamdecha » « Ché marcheré l'oulave » « Ché marcheré l'oulave » « Ché marcheré l'oulave » « Egal » « Egal » « Egal » « Egal » « Tikunea » son arrangement « Vafilu l'ikotsetsu minamehubar » « Et même le défaire » quand il est encore attaché à l'arbre « Où l'ogdo » et de lui faire un nœud » donc c'est ça alors qu'est-ce qu'on dit ici qu'est-ce que l'agmara l'a demandé l'agmara dit « Mais d'où tu sais que quand on est d'où sais-tu que nous sommes ici dans le cas de on est ici Maïtama de Rabi Yézer on est dans l'agmara quelle est la raison de Rabi Yézer que lui qu'est-ce qu'il fait il permet de faire pour préparer le loulav nous on ne tient pas comme lui mais lui il tient comme ça tu as compris Michel ? non regarde on est en train de se poser la question il y a un tana qui s'appelle Rabi Yézer et lui il te dit mais non seulement le loulav tu me le fais même le shabbat quand c'est la fête mais même le préparer le couper le tailler l'arranger tu peux le faire parce que c'est d'ocher shabbat c'est pour la mitzvah alors lui il dit regarde Amarkra Bayom la filou be shabbat lui il dit que Bémeth le Bayom il vient nous permettre même le shabbat donc le shabbat on aura le droit de le faire vers Rabbanan et Rabbanan ils ne veulent pas alors qu'est-ce qu'ils tiennent Rabbanan qu'est-ce qu'ils font avec lui alors il dit mais non mais eux ils apprennent une autre dracha c'est que la mitzvah des quatre espèces on le fait le jour on fait la nuit vous ne verrez pas quelqu'un faire la mitzvah de l'oulav la nuit ni encore moins la bracha ce qu'on ne fait pas c'est que le jour alors Rabi Yézer il dit dis moi comment il va répondre voilà les racham ils utilisent le passouk pour dire le jour et pas la nuit et lui il n'a pas de passouk alors comment il va savoir dire que c'est pas la nuit il dit non lui il apprend de la fin du passouk il y a marqué alors là aussi tu vas voir que il y a marqué à la fin du passouk alors lui il apprend de là-bas le jour oui la nuit non vers Rabbanan et Rabbanan nous dit alors pourquoi ils ne veulent pas apprendre comme lui non pas du tout j'aurais appris que j'aurais dit que de la même manière le loulav sa mitzvah elle est seulement le jour alors vous voyez qu'on a mis une mitzvah qu'il y a tout le temps de l'eau oui yamim yamim alors c'est ce que l'agmarin nous dit ici oui yamim veloleilot pas il y a tout le temps de l'eau non d'or alors vers Rabbanan l'agmarin dit mais Rabbanan si c'était de là-bas c'est ce que je me serais trompé avamina yalif yamim yamim misoukha j'aurais dit au contraire toi tu veux me dire que tu vas apprendre de soukha pour pour le loulav mais non moi je pourrais dire qu'on apprend au contraire du loulav pour la soukha toi tu me dis la soukha apprends la soukha c'est le jour et la nuit donc exporte le jour et la nuit dans le dans le loulav l'agmarin dit mais non pourquoi tu veux faire ça t'as qu'à dire que le loulav qui n'est que le jour et bien exporte-le dans la soukha et la soukha ça serait la mise en que le jour et et pas et pas et pas la nuit alors alors l'agmarin dit alors tu dirais là-bas c'est la nuit c'est le jour et même les nuits je dirais aussi que le loulav c'est yamim alors point l'agmarin reprend maintenant elle te dit attends tu es en train de m'essayer de m'apprendre une halakha sur le cas du loulav et tu veux me chercher comme preuve comme origine la soukha très bien ok j'entends je suis d'accord alors tu vas utiliser comme origine la soukha comment tu sais que la soukha c'est le jour et pas la nuit que c'est pardon et le jour et la nuit alors que c'est le jour et la nuit et bien c'est parce que c'est marqué dans la mishna dans la braïta dans la soukha vous allez résider 7 jours quand on a dit les jours c'est pour dire les jours complets même les nuits ah bon dit l'agmarin maintenant on fait une étude tu veux dire les jours et même les nuits ou peut-être que tu dis non c'est les jours et pas les nuits tu aurais un bon raisonnement pour illustrer ça on te dit dans la soukha il y a marqué les jours et dans le lulav aussi il y a marqué les jours alors de la même manière que on a qu'à apprendre tu avais dit là-bas ah non le lulav c'est le jour et pas la nuit afghan pareil dans la soukha tu devrais dire c'est le jour et pas la nuit bref comment ça se fait que les quatre espèces ça ressemble pas à la soukha alors les quatre espèces c'est la soukha ça devrait aller ensemble dans la soukha la misa c'est le jour et la nuit et dans les quatre espèces c'est que le jour alors l'agmarin au lieu de vouloir que le lulav fasse aussi la nuit tu n'as qu'à dire que la soukha tu ne le fais que le jour c'est ça que tu fais comparer oui ou peut-être que non c'est ça ce que l'agmara nous dit au clair clair les dérinsés ou alors clair ça veut dire va et emprunte d'un autre raisonnement d'un autre chemin en disant il y a marqué des jours dans la paracha d'introduction l'inauguration du temple et bien qu'est-ce qu'on avait dit là-bas là-bas vous resterez jour et nuit alors on n'a qu'à dire comme ça de la même manière que quand on était dans le haut et le moed on a exigé le jour et la nuit et qu'est-ce qu'on a dit on a dit que quand tu vois marqué le mot jour ça veut dire aussi les nuits pareil aussi quand on a dit aujourd'hui ça voudrait dire aussi les nuits avec alors qu'est-ce que l'agmarin nous dit mais c'est un ribouille comme ce mot-là il est en trop alors tu dis que quand c'est marqué là-bas les jours c'est-à-dire les jours et les nuits et non dans le haut et le moed personne n'enlève ça ça c'est marqué maintenant est-ce que cette notion là tu vas l'exporter dans la souka ou pas alors alors l'agmarin te dit écoute l'agmarin te dit mais donc maintenant tu hésites donc tu ne sais pas qu'il faut faire ressembler à qui et bien nirelemi d'omé viens on réfléchit et on va regarder à qui le cas ressemble dans un cas tu vas dire comme ça danin davar she mitzvato kolayom la mitzvatsukha oui elle est de toute la journée n'achon la mitzvatsukha c'est pas un petit peu le matin alors midavar she mitzvato bayom tu vas regarder l'histoire du oël moed où là-bas oui l'obligation d'être dans l'oël moed elle dure de toute la journée oui et alors et alors si elle dure de toute la journée qu'est-ce que tu vas dire tu vas dire que maintenant j'apprends pour nous j'apprends de la mitzvatsukha qui ressemble ou peut-être que non dit l'agmarin oh kalekh bledererzu non peut-être que tu devrais aller de l'autre côté à savoir danin davar she mitzvato les dorots midavar she mitzvato les dorots si déjà il vaut mieux comparer des choses qui sont comparables parce que la mitzvatsukha oui et bien c'est dans chaque année qu'on a la mitzvatsukha et on va vouloir très bien le comparer avec le lulav le lulav aussi c'est chaque année donc je préfère comparer le pack sukkha avec lulav laisse moi avec les milouim c'était quelque chose oui qui était une mitzvats très spécifique pourquoi chez c'était tout à fait circonstanciel donc si déjà tu as le choix lulav sukkha et milouim quel couple tu fais tu fais je fais lulav sukkha c'est le milouim ça ne ressemble pas du tout alors qu'est-ce que la gemara elle a dit ici oui est-ce qu'on va dire une gzera shava de yamim yamim et on va dire shivat yamim tesvou yomam valaila ou tesvou est-ce qu'on va exporter la lachot et la réponse la réponse elle est là dans la palle talomar c'est ce qu'il y a marqué tesvou dans la soukha 1 et tesvou 2 dans les milouim ça me fait une gzera shava et gzera shava il y a une grande étude on reste dans la soukha la nuit on mange dans la soukha la nuit d'où le sait-on on est par une étude avec un gzera shava très bien à maintenant à rava shiva keitsat comment on fait pour la rava la rava on fait le tour du misbeach avec les saules regardez bien une chose pour être bien clair nous on connait la rava parce qu'on la range à côté du loulave pendant les 7 jours razak après on connait encore une autre chose on prend 5 branches de la rava et les pauvres on les frappe par terre alors on casse les feuilles et ça s'appelle la mitza de la rava maintenant nous on parle pas de ça ici dans l'agmara on parle de faire le tour du misbeach ils avaient des grandes grandes feuilles des grandes feuilles ils prenaient et alors certains disent qu'ils tournaient autour du misbeach et certains disent non on les mettait au coin du misbeach et on priait ça s'appelle la rava dont on parle alors maintenant on apprend ce sujet là rava shiva keitsat comment c'est le cas où il y a les 7 jours alors on dit c'est facile rava oui beyo machévi'i maitama daché shabat la rava quand elle est le dernier jour de la fête oui et maitama daché shabat comment ça se fait qu'elle on va l'amener et ça repousse le shabat normalement on aurait dû dire comme on a vu tout à l'heure ah non 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 on fait pas les mitzot là ils vont commencer à nous faire des bêtises avec ouais comment il va faire comment il va faire comment il va faire regardez comment il va faire quand ça va tomber le shabat on devrait dire la même chose alors l'agmara elle nous dit non ah il faut reprendre ce passage là c'est pas très bien compris Michel comment tu comprends la Megillah je comprends il y a plein d'alarcodes dans la Megillah le chauffard je comprends et l'herbe à minime je comprends mais qu'est-ce qui va aller chez un spécialiste pour apprendre les lois de la Harava qu'est-ce qu'il y a comme loi de la Harava là-dessus c'est simple non qu'est-ce qu'il fait c'est la Harava que j'ai pas compris ce qu'il y a à faire avec la Harava c'est tellement compliqué vous m'avez pas convaincu il y a pas un cérémonial mais le cérémonial c'est pas de chez nous mon fils cérémonial c'est pas pour eux il y a deux choses ou ils sont autour du misbéach et ils tournent avec des branches de sol ou on les met aux quatre coins quand il y a on doit dire quelque chose c'est pas quand on les non c'est pas autre chose on parle de la cafode c'est 7 jours c'est énorme la cafode vous tournez comme ça 7 minutes non je suis pas d'accord c'est pas parce qu'il y a des sauvages qui rajoutent un milliard de textes en plus à faire quand on est fatigué après la veillée que ça veut dire que ma pitom ma pitom c'est trois fois rien non je sais pas regardez le chauffard c'est compliqué je comprends que quelqu'un il aille chez un baki la mégila aussi c'est compliqué je comprends et les arba minime dans la gmara d'hier si vous vous rappelez un homme il a pris l'arba minime il l'a levé ça y est il a fait la misère donc qu'est-ce qu'il faut aller apprendre c'est là où vous avez raison c'est qu'il veut apprendre bon la braha peut-être c'est un peu compliqué qu'il veut juste apprendre la braha d'aujourd'hui ou alors peut-être il va apprendre en plus les nanouim comment il faut les faire bien chasser les vents amener la bonne rosée peut-être c'est ça alors là peut-être avec la harava quand on dit qu'il va aller chez un baki pour apprendre qu'est-ce qu'il va apprendre en fait il va avec sa il va avec sa harava c'est pas mon tourne autour du misbéar non mais attendez regardez on le fait au bête amigdash donc je vois pas pourquoi il y a quelqu'un qui va aller dehors pour apprendre comment on fait au bête amigdash la Megillah on veut lire et on sait pas il y a vite c'est-à-dire la Megillah on sait pas bon là on a besoin d'un baki et on a besoin de quelqu'un et puis il y a plein dans la chote parce que tu vas aller sonner maintenant ici ça se passe dans le bête amigdash donc c'est quelqu'un qui va aller sortir de chez lui pour je sais pas l'homme et vint l'homme et vint si vous avez une idée Jean-Paul mais j'ai pas vu ça dans les richonimes il y a plusieurs variétés alors non c'est ça Rachid il a dit soit pour apprendre les nanouim soit pour apprendre la braha regardez Rapha c'était technique quand même oui ils ont mis de la rava tout autour oui mais là pourquoi parce qu'ils disent que ils viennent et ils font le tour du oui ils ont des aravot et ils font le tour du misbéar comme nous on fait le tour de la bima je sais pas je comprends pas que vous avez pas la question alors c'est qu'ils tournent le misbéar c'est qu'ils tournent dans les aravot non les bimis israélies ils peuvent pas être à côté du misbéar c'est les koanimes c'est-à-dire qu'il va aller apprendre un truc ça le regarde même pas il a dit bien en plus Michel c'est les koanimes qui sont là-bas bon allez alors l'agmaré elle a dit oui Amar Abiyo Hanan tu sais tu sais pourquoi tu sais pourquoi les khamim ils ont quand même permis de faire la rava tu sais pourquoi qu'ils ont fait ses mains et ils ont dit regarde la rava au migdash on sait pas pourquoi elle est pas forte dans le yid parade elle est le l'erba minime oui mais alors la rava elle passe et il fallait absolument montrer que c'est une mitzvah de la Torah et elle est pas expliquée tellement dans la Torah donc quand on prend la rava et on le fait même le shabbat c'est pour bien montrer que c'est important c'est pour dire que c'est comme des shabbats oui 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 alors tu vois alors maintenant qu'est-ce qu'on a l'agmaré a dit comment elle est forte cette barra elle fait ah bon et bien le lulav n'a milité qu'est-ce que les fars c'est moche ou minatora ah à chaque fois que tu trouves quelque chose c'est minatora tu dis ah non non il faut absolument que les gens sachent que c'est minatora donc venez on le fait même le shabbat bah fait pareil pour le lulav montre que le lulav c'est très important et fait qu'on le porte aussi et on le prend on le fait aussi le shabbat alors tu veux pas qu'on le fasse le shabbat alors l'agmaré elle nous dit lulav gzera michum der rabat et bien non parce que le lulav il y a le décret de rabat que peut-être il va aller le porter quatre amotes alors l'agmaré elle nous dit bah la rava aussi alors on a le décret des quatre amotes que peut-être il va aller chez un spécialiste y'a ri aravan amin ixor ara vash l'u khé beddin maïtela et l'ulav la kol masua regarde comme tu as dit un petit peu l'agmaré elle dit regarde tu sais qui est-ce qui est amené les aravots c'était pas n'importe qui c'était les envoyés du beddin qui venaient avec les grandes branches de sol c'est des grandes branches comme vous avez dans le dessin ils coupent de l'arbre et ils l'amenaient au mont du temple mais c'est des c'est des c'est des envoyés du beddin ils sont sérieux tandis que le loup là c'est tout le monde c'est vous et moi qui allons le prendre on doit être plus vigilant et donc BMN comme c'est tout le monde on a peur tandis que dans la rava on n'a pas peur que quelqu'un aille parce que c'est pas nous qui allons l'amener quand c'était comme ça c'était les envoyés du beddin les envoyés du beddin ils savent ce qu'il faut faire ils n'ont pas besoin d'avoir peur voilà vous voyez ça c'est bien comme la même que celle de l'oulave on a dit il va aller la prendre et il va aller on te dit t'as pas besoin d'avoir peur c'est pas nous qui l'amenons voilà ils venaient d'avant shabbat ils venaient d'avant shabbat et ils le déposaient sur le mont du temple et comme ça quand on arrivait nous on continuait la mise en main il n'y a pas de problème d'aller le porter qu'un tramote pour le montrer personne ne le montre c'était déjà rangé c'est comme si tu disais aujourd'hui c'est comme si tu disais aujourd'hui il y a une mitzvah que toute Megillah doit d'abord être dans le Betta Knesset on te dit non mais j'ai peur tu sais il y en a un il va prendre sa Megillah et il va l'amener et il va l'amener dehors il va me traverser tout Paris on fait regarde il n'y a pas elles sont toutes à la synagogue tu vois alors de la même manière les haravotes ils sont déjà envoyés très bien alors dit l'agmara alors je n'ai pas compris ah si c'est ça y'a ri kol yoma na mili tru si jamais avec l'arava tu n'as aucune peur parce que c'est les envoyés du Beddine qui le font alors on devrait dire aussi que n'importe quel jour qu'elle tombe même le Shabbat quand c'est au milieu on devrait le faire aussi non l'agmara ils vont dire regarde il ne faut pas que le loulave il soit quand même moins que l'arava parce que si l'arava on le voit on le fait tout le temps et même quand c'est le Shabbat et le loulave non qu'est-ce que les gens ils vont dire on va dire c'est l'arba minime les gens ils disent mais c'est pas si si important regarde regarde l'arava ils ont tout fait pour bouger on fait l'arava tout le temps le arba minime c'est moins alors l'agmara elle nous dit velitre be yom tov richon l'agmara elle t'a dit on n'a qu'à dire que la mitzah de l'arava elle repousse le Shabbat le yom tov richon c'est-à-dire quand c'est le yom tov qui tombe le Shabbat comme on a vu alors l'agmara elle dit non l'omu hamilta si béhemet tu disais que l'arava elle repousse le Shabbat que dans le yom tov richon ben on ne verrait pas tellement une force de l'arava vous voyez amre loulave ou de kadaché alors parce que les gens diraient ben évidemment qu'est-ce qu'on se tromperait on dirait que la mitzah de l'arava elle n'est pas d'après la Torah parce que tout si vous faites le sondage vous allez voir parler de la mitzah de l'arava vous voyez elle est passée à l'as c'est très étonnant tout le monde connait le minag quand on fait ça mais que c'est une mitzah d'entourer le mitzbehar soit en le rangeant soit en tournant autour pendant tous les jours de la fête ça c'est pas marqué alors on le sait pas bien alors alors et 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 donc oui ils vont dire non mais de toute façon comme l'arava dans leur erreur comme l'arava elle n'est pas dehors c'est tout à fait normal que ça repousse pas mais le loulave oui c'est lui qui repousse le shabbat et en même temps que le le shabbat il va être repoussé pour la mitzah de loulave alors ils vont dire aussi que le shabbat il est repoussé pour l'arava alors l'agman il dit mais moi j'ai une autre possibilité je pense à autre chose on n'a qu'à dire qu'un des jours un des jours celui que vous voulez le premier le septième on n'a qu'à dire qu'un des jours va repousser comment est cette phrase pourquoi 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 ils ont dit pourquoi ça veut dire ils ont fait sauter que le septième jour on aurait pu faire sauter n'importe quel autre jour alors on dit regarde le shabbat tombe n'importe quel autre jour ouais nachon nachon venitre bechad miyannach non viens on refait cette question moi si j'ai rien compris venez on fait tranquillement l'agmara qu'est-ce qu'elle a dit ici bon les khachamim ils disent que quand c'est le premier jour de la fête et que c'est et que c'est shabbat alors on va dire allez allez la harava c'est super important allez on bouge l'interdit de shabbat pour montrer comment elle est importante d'accord maintenant pourquoi les khachamim ils ont dit que cette notion là ouais c'était le dernier jour seulement regarde comment c'est marqué dans la mishnah dans la mishnah il y a marqué ah combien il faut tourner le page dans ces marottes regarde dans ces dans ces il y a marqué arava ouais l'ulav shiva qui est tzat et arava shiva keitsad yom ashvi'i shel arava shechal yod be shabbat ouais alors arava shiva veshark olay amim shisha donc on voit que on a parlé du dernier jour alors la gmara a fait et pourquoi qu'il y a de spécial le dernier jour velitre bechad minanach on a qu'à dire n'importe quel autre jour réponse de la gmara non kevan deka mapakt le mirishon ouais ukme ashvi'i vu que tu voulais pas le richon alors tu vas pas faire les jours de khala moed fais plutôt le dernier jour c'est à dire fais un jour qui ressemble au premier sans être le premier ça va être le septième parce que les jours de khala moed ils sont moins dans le coup c'est à dire que la rava c'est tous les sept jours non la rava c'est tous les sept jours mais pas des oraïtas si la mitra d'arava les d'oraïtas c'est pour ça on veut les méfars c'est bien qu'on voit pas bien la dracha on veut montrer que cette mitra l'est importante c'est ça qu'on a eu peur tout à l'heure c'est vraiment plus fort alors la gmar elle demande oui mais alors maintenant qu'il n'y a pas le bet amigdash oui alors un ami litré on devrait dire maintenant aussi que la mitra d'arava et bien elle repousse le shabbat dans son septième jour non il dit oui mais nous en bavelle on ne connait pas bien comment on fixe toutes ces gmarotes là toutes elles vont toutes dans le même sens c'est qu'on est avant le calendrier Rabia qui va quand il était dans la prison il a fait un calendrier très 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 long et nous maintenant on sait déjà à l'avance comment on fait mais dans le Talmud non et ceux de Bavelle ils ne savaient jamais comment on faisait en Israël d'ailleurs quand on était en Israël on envoyait après des shlouchim à pied et à chevaux pour qu'ils aillent jusque dans les régions les plus reculées et qu'ils nous disent parce que ça faisait des grandes discussions si par exemple on ne sait pas bien quand est-ce que c'est le Rosh Chodesh comment on va faire Pessar nous peut-être qu'on va faire la Mimouna et en fait c'est encore le peut-être c'est encore le Pessar on mange Ramès alors on avait besoin de savoir quand est-ce que c'était les fêtes alors l'agma nous dit c'est Rabia Kiva qui a fait le calendrier c'est le calendrier dont on parle quand il était dans la prison alors on dit d'accord à chaque fois tu nous réponds que nous tu comprends Bavelle on ne sait pas mais ceux d'Israël ils savent alors voilà ça devrait repousser le septième jour alors 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 quand il est venu Bar-Hedia Bar-Hedia c'est un racham d'Erette Israël mais mais on est obligé de dire que c'est pas le même bien qu'il ait le même nom Jomain qui est très très méchant à la fin de l'agma c'est celui qui interprétait les rêves et Abaïe il le payait quand il interprétait toujours il lui interprétait bien Rava il le payait pas toujours il l'interprétait mal et Rava il a tout perdu y compris sa femme il était très fâché avec le Bar-Hedia alors maintenant on ramène un maître il s'appelle Bar-Hedia aussi mais il faut dire c'est pas le même il y a un gentil et un méchant et il est venu d'Erette Israël le gentil il a dit l'Oikla bon alors rien c'est très facile voilà Michel jamais le septième jour de la fête il tombera le Shabbat pourquoi ? parce que quand le Beddine il voit que ce scénario il arrive à l'horizon qu'est-ce qu'ils font ? ils vont rajouter un jour ou pas ils vont décaler les mois d'avant pour exactement ne pas arriver à cette situation là ça s'appelle les défilotes une ? les défilotes c'est quatre règles qui permettent justement de ne pas avoir ces cas-là et puis comment vous dites ? défilotes c'est un mot en hébreu que vous avez dit là ? oui ah oui par exemple l'eau oui je dois vous dire un mot en français qu'on ne faisait pas l'eau à douroche par exemple c'est une défilée voilà l'eau à douroche voilà ça ne peut pas tomber ni le Aleph ni le Dalet ni le Vav de telle manière qu'on ne veut pas qu'il y ait deux Yom Tov avec le Shabbat parce que pour les morts c'est pas bon ils vont tourner ou pour les fruits de Bavel ils ne tiennent pas bien il y a une autre éclatage de la Lune la Lune si elle a tant de jours on va chasser on repousse aussi c'est une défilée alors alors maintenant la Gamara elle fait doucement tout ce que vous réfléchissez aujourd'hui c'est parce que vous pensez que la mitzvah c'est de prendre les branches et d'aller les amener et de tourner autour du mitzvah peut-être que c'est pas ça la mitzvah peut-être que d'ilma bezkifa non attendez on a rangé les arbres ça va faire des grandes branches d'arbres on les mettait aux quatre coins du mitzvah et c'est nous qui tournons c'est vrai est-ce que c'est nous qui tournons avec les branches ou est-ce que c'est ou alors que les branches elles ne bougent pas voilà comme il disait le rabbin dans le film elle a beaucoup changé la famille Bitoun depuis l'Algérie et qu'est-ce qu'il répond Raymond Bitoun il dit non monsieur le rabbin c'est le monde autour de la famille Bitoun qui a changé quel est le référentiel Raymond il fait tout ce que tu es en train de dire des théories et ça repousse et ça repousse pas parce que t'imagines la scène on est là avec nos branches et on avance et on tourne et on les amène peut-être que pas du tout ils sont posés au coin et nous on tourne nous on tourne avec rien dans les mains rien dans les poches alors tu n'as pas une preuve d'ilma bezekifa et donc on le mettait du côté du mitzvah et donc et le fait de le prendre et de le bouger ne fait pas du tout partie de la mitzvah oui mais maintenant qu'il n'y a pas le mitzvah quand il n'y a pas le mitzvah qu'est-ce qu'on est obligé de faire on est obligé de le prendre et de le bouger voilà pourquoi on n'a pas voulu permettre alors on va laisser ici non on avance encore un petit peu on a dit que le lulav et la arava ils sont à eux deux ils ont des fois six jours des fois six jours ma ilav n'est-ce pas qu'on dit que et ka lulav pareil que le lulav ma lulav benetila de la même manière que le lulav c'est pas que tu le poses et tu tournes autour tu le prends dans tes mains et tu tournes avec alors af arava benetila pareil la netila de la arava on la prend dans la main l'agmara dit n'importe quoi chacun son domaine midairia midairia ça veut dire c'est une preuve ça est-ce que c'est comme ça qu'on parle hake de ite ve hake de ite non le lulav il a une manière et la arava il a une manière c'est pas obligé qu'il se ressemble et il t'y va baie baie il demande becholium makifim et tamisbar pa makhat tous les jours on faisait le tour de l'hôtel avec un tour veotoyom quand c'est le septième jour de la fête c'est shiva pa makim c'est ce que nous on appelle les hoshanot ouais cette fois ma ilav ba arava n'est-ce pas qu'on parle que c'est avec la arava non on a qu'à dire que c'est avec le lulav donc vous voyez l'agmara il se bat pour savoir mais comment on la faisait cette mitzvah de la arava va marav nachman marav baravua be arava il a dit non on prenait c'était pas avec le lulav c'était avec la arava amar le azoua mar le ha be arava van yam ve anna mina be lulav et ben il y en a une discussion lui il tient comme ça très bien on met un point on met un point ici ouais on met un point ici allez 20 20 20 21 22 20 22 25